Alors dans cette vidéo, on va réviser les statistiques pour bien préparer le programme de secondes. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On considère la série statistique 2, 7, 9, 11, 13, premièrement déterminer sa moyenne, sa médiane et son étendue. Donc notre série, c'est pratique, elle est déjà rangée dans l'ordre croissant, ça va simplifier pas mal de questions. Premièrement, la moyenne, elle se définit comme la somme des nombres dans la série divisé par le nombre de nombres, précisément, qu'il y a dans la série. C'est-à-dire, concrètement, la somme de nos nombres, c'est 2, plus 7, plus 9, plus 11, plus 13, et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 nombres, donc on divise par 5. Ce qui fait, à la calculatrice, on va le faire, ça sera plus simple, 2, plus 7, plus 9, plus 11, plus 13, le tout divisé par 5, ça nous donne 8,4. Donc notre moyenne, elle est de 8,4. Ensuite, la médiane, c'est la valeur du milieu. Donc ici, la valeur du milieu, c'est 9. Donc notre médiane, c'est 9. Et enfin, l'étendue, c'est la différence entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit. Donc ici, notre nombre le plus grand, c'est 13. Notre nombre le plus petit, c'est 2. On fait 13 moins 2, c'est égal à 11. Donc notre étendue, c'est 11. Et on peut passer à la deuxième question. Alors la deuxième question, les nombres ne sont pas dans l'ordre, donc on va devoir les ranger dans l'ordre, ce sera plus simple. Ça nous donne 1, 5, 7, 12, ensuite 18, 35, 44, et enfin 102. Pour la moyenne, on utilise la même logique. C'est la somme de toutes ces valeurs, c'est-à-dire 1, plus 5, plus 7, plus 12, plus 18, plus 35, plus 44, plus 102. Le tout divisé par le nombre de valeurs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divisé par 8. Ce qui nous donne à la calculatrice 28. Donc notre moyenne, elle est de 28. Ensuite, la valeur du milieu de cette série, lorsqu'elle est rangée dans l'ordre croissant. Alors ici, comme les valeurs du milieu, il y en a deux, puisque la série est paire, on va devoir faire la moyenne de ces deux valeurs. La moyenne de 12 et 18, c'est 15. Donc notre médiane, c'est 15. Médiane, c'est égal à 15. Vous voyez, si vous avez une série qui a un nombre de valeurs paire, vous faites la moyenne des deux valeurs du milieu. Si la série a un nombre de valeurs qui est impair, vous prenez simplement la valeur qui est vraiment au milieu. Et enfin, l'étendue, on prend la plus grande valeur moins la plus petite valeur. 102 moins 1, c'est égal à 101. Donc l'étendue est égal à 101. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.